... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Venteur à la une de ce journal. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales a procédé au lancement de la campagne de vaccination des petits ruminants dans l'extrême nord. De nouveaux objectifs se sont visés par le gouvernement camerounais à travers cette campagne. C'est Agilier Lombou, Abdoulalimi. Démarrage des mini-laiteries, distribution de 1000 petits ruminants à 100 familles vulnérables et distribution du matériel roulant et autres gadgets importants au développement de la filière laitière. Voilà en quelque sorte ce qui a marqué cette campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord. Sous la houlette du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, le gouvernement camerounais, à travers cet acte, qui va s'étendre sur une bonne période, envisage vacciner 6 millions de petits ruminants et éradiquer la peste sur tout l'étendue du territoire national. Maquille Lombou a précisé que le campagne est inscrit dans le plan national d'éradication de la peste des petits ruminants. Sans cela que le campagne est en train de jouer sa pétition, je lance ce jour-là pour l'accuser de l'économie, comme je le dis, le programme pour la vaccination nationale. L'objectif est d'éradiquer de nous la peste des petits ruminants et de tous les animaux. C'était une journée de fête pour les éleveurs de la localité, qui n'ont pas pu masquer leur satisfaction tout en restant conscients de leurs devoirs. Oui, en tant que représentant des éleveurs, je ne peux qu'être ravi parce que c'est des biens productifs, des actifs productifs qui vont vraiment dans le sens du développement, de l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'endroit des bénéficiaires dont je suis le principal intéressé. Je veux dire de faire bon usage de ces dons mis à leur disposition et que vraiment ce soit un point de départ pour la lutte contre la pauvreté. Jusqu'au 20 décembre prochain, l'opération vaccination des petits ruminants va se poursuivre sur le terrain à travers le Prodel, une campagne de vaccination rocambolesque. Celle-ci entre également dans le programme d'appui au développement de la filière laitière, financée à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Union Européenne. D'autres objectifs majeurs, booster la capacité de transformation, améliorer la qualité nutritionnelle des bénéficiaires et créer des emplois. En culture, inscription du Festival du Président.